Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment réinitialiser le mot de passe du BIOS sur un PC Asus. C'est parti ! Il peut arriver suite à un oubli ou si on a racheté le PC de quelqu'un et qu'il ne vous a pas donné le mot de passe du BIOS d'avoir besoin de réinitialiser ce mot de passe. On va voir qu'il y a une petite manip, ce qu'on appelle un bypass. D'habitude, pour initialiser le BIOS, il suffit d'enlever la pile et de la remettre. Là, on a beau ouvrir le portable, enlever la batterie parce qu'il n'y a plus de pile sur ces modèles généralement, et malgré qu'on enlève la pile qu'on attend et qu'on la remette, il maintient le mot de passe en mémoire. Donc, on va aller sur le PC pour voir comment faire. Nous voilà sur notre PC. Comme on voit, on se retrouve avec entrer le mot de passe. Si on l'a oublié, on va appuyer sur la touche ALT et R. Ici, comme vous pouvez le voir, il nous donne une date. On note la date et la suite va se passer sur le PC. Nous voilà sur mon PC. Je vous ai trouvé deux sites qui sont complètement gratuits. Le premier est un peu plus fourni et beaucoup plus rapide que le deuxième. Je vais taper le code que j'ai eu sur mon PC qui est 2009-0101. Comme on voit, instantanément, il me sort un code ici qui correspond à un PC Asus. Comme vous pouvez le voir, il fait aussi plusieurs marques. Mais nous, c'est uniquement l'Asus qui nous intéresse. Ici, le deuxième site, c'est exactement pareil sauf qu'ils ont fait un petit design et un peu plus joli. Ce qui est pénible, c'est qu'il met un peu de temps à nous générer la clé. Je vous montre ces deux sites tout simplement au cas où il y en ait un des deux qui soit tombé le jour où vous regardez cette vidéo. Notre code est généré et comme on peut le voir, il est exactement identique à l'autre. Au cas où ces deux sites tombent, je vous mettrai dans les liens de la vidéo sur mon serveur la liste des codes des PC Asus de janvier 2002 à décembre 2011. On va aller chercher pour valider que c'est bien le même code du 2009-001 et comme on voit, notre code est ici. C'est bien le même code de partout. On va retourner sur le PC et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité pour saisir ce code. Nous voilà de retour sur notre ordinateur. Là où il faut faire attention, c'est qu'en fait ici, ça parle anglais, on est sur un clavier du coup QWERTY. Donc si vous avez besoin de saisir le A comme moi ici j'ai deux A, il ne faudra pas que j'appuie sur la touche A mais bien sur la touche Q. Donc faites attention, vous ne faites pas avoir. On va saisir le code 1, B, L, D, Q, B, L, Q, Entrée. Et voilà, je viens de débloquer le mot de passe de l'administrateur. L'avantage si on redémarre, c'est qu'on a fait sauter complètement ce mot de passe. Voilà pour cette vidéo, pensez bien qu'il faut saisir le code avec un clavier QWERTY. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt ! A bientôt !